Coucou les filles, je vous contacte pour vous faire un topic sur la situation en Chine et la situation en France. Je ne sais pas si vous avez entendu du coronavirus, mais voilà, de ce qu'on en dit, il y a quelques cas infestés en Chine, mais ce n'est pas vrai. Là, il y a plus de 200 000 personnes infectées, plusieurs villes bloquées, moins plus de 15, mises en quarantaine. Et Chengdu, Chongqing, tout le Sichuan est en rouge. Je pense que la quarantaine va être faite d'ici demain ou après-demain. Il faut savoir que nous, on reçoit des vidéos de partout de gens qui meurent dans les hôpitaux. Il n'y a plus de ressources médicales. C'est vraiment une crise nationale. Et là, comme je viens de voir le message des trois cas confirmés en France, je vais vous mettre en garde vraiment sur la diffusion de cette maladie. Je pense que la plupart de vous sont proches de Paris ou sur Paris. C'est vraiment le hub touristique et de déplacement de l'Asie. Il y a beaucoup de touristes venant de Wuhan ou d'un peu partout en Chine qui sont encore en vacances en France. Il faut savoir que l'ambassade de Chengdu aussi a diffusé. C'est le moment où il diffuse le plus de visa français aux chinois. Donc, vous, je vous mets en garde. Donc, les précautions, il faut vraiment prendre au sérieux parce que c'est allé très, très vite. C'est une maladie qui a deux semaines d'incubation sans fièvre. Donc, tu le diffuses, tu ne t'en rends pas compte. Ça se fait par contact clon humain, humain. Donc, si vous faites la bise, si vous serrez une main, si vous tenez le poteau métallique du subway et qu'ensuite, vous vous grattez le nez ou quoi, vous attrapez la maladie. Il faut savoir que c'est mortel pour les personnes âgées, les enfants, mais qu'il y a des jeunes gens de 30 ans, 40 ans qui sont morts. Donc, il faut vraiment, vraiment prendre ça au sérieux. Ce que je vous conseille, comme j'ai conseillé à ma famille et mes amis qui sont sur Paris ou tous ceux que je connais en France, c'est que ce n'est pas parce qu'il n'y a que trois cas qu'il ne faut pas s'abonner. Mais c'est que ces trois cas confirmés, ça veut dire qu'ils ont enfin eu la fièvre et qu'ils ont pu déterminer le virus. Ça prend trois jours de pouvoir voir si le virus est actif ou pas dans une personne, sauf qu'eux, ils sont restés au moins une semaine ou deux en France. Donc, ils ont pu bien contaminer autour, à Paris et à Lyon. Donc, voilà, je vous dis, je vous mets vraiment en garde, achetez-vous un masque. Je vous conseille le Cambridge Mask, l'Angleterre, c'est pas loin. Sur Amazon, ils en vendent, je vais vous envoyer le lien, vous achetez ça. Vous achetez des désinfectants pour les mains dans toutes les maisons parce que tout ça, ça va être en rupture de stock. Pareil pour les vivres. Si Lyon ou Paris est mis en quarantaine parce que ce virus a été diffusé à plein de personnes et ces personnes vont se diffuser à d'autres personnes, ça va très, très vite. Donc, si c'est mis en quarantaine, vous allez manquer de ressources. Donc, il faut vraiment faire des courses pour une semaine ou deux. Là, c'est le problème de Wuhan, tu ne trouves plus rien. Et là, dans toute la Chine, tu ne trouves plus de masques, tu ne trouves plus de désinfectants, tu ne trouves plus de médicaments, tu ne trouves plus rien. Je vous mets vraiment, il faut vraiment me prendre au sérieux, c'est aller très, très vite. Ça a pris une semaine. Et avec Kandu, nous, on suivait les news depuis décembre, ce qui fait qu'on s'était bien préparé. On avait tout acheté. On s'était dit, tiens, on part dans les montagnes, on va s'excentrer et on va éviter la maladie. Et là, ce qui se passe, c'est que le gouvernement a envoyé un appel à l'ordre à tous les employeurs. Si les employés ne veulent pas venir au travail et prennent des vacances, ils n'ont pas le droit de refuser et ils doivent nous verser le salaire. Donc, c'est pour vous dire, personne ne va aller au travail pendant les semaines à venir. Personne ne va aller à l'école. Et s'il y a des cas en France, c'est ce qui va se passer. Donc, il faut vraiment, vraiment que vous vous mettez en action, que vous alertiez votre famille, vos grands-parents, vos petits-neveux, les enfants et que vous mettiez tout le monde à l'ordre. Les personnes âgées, il vaut mieux qu'ils n'aillent plus dans des espaces publics, donc qu'ils ne prennent plus les transports en commun, qu'ils aillent au supermarché. Donc, vous aidez vos grands-parents, vous aidez les enfants, vous faites les courses. Si vous avez des animaux, vous pouvez les caresser, tout ça, mais ne les embrassez plus. Et dès que vous les avez caressés, désinfectez-vous les mains. Ça va très, très vite. Nous, en Chine, ça va encore plus vite parce que là, c'est le nouvel an chinois. Tout le monde voyage partout et vous savez bien, en Chine, qu'on partage les plats au milieu de la table et qu'on mange tous dans le même plat. Ce qui fait qu'avec la salive, le partage de salive et tout, ça va encore plus vite. Il faut vraiment, vraiment faire attention. Ce n'est pas une grippe normale. Et si elle se répand comme ça à l'étranger, elle risque de muter et d'être plus forte. Donc, il faut vraiment essayer de faire beaucoup de prévention. Vous vous alertez tout le monde. Ce n'est pas Ebola non plus parce que Ebola, c'est encore plus... C'est mortel. Mais cette maladie pourrait évoluer mortellement. J'ai vu des vidéos et je pense que vous les verrez aussi sur Internet, mais des gens qui meurent dans les hôpitaux et il n'y a personne qui s'en occupe parce qu'en fait, il n'y a personne de disponible. Les docteurs pleurent, des vidéos de docteurs qui pleurent, qui appellent à l'aide à la croix rouge d'avoir des ravitaillements. Mais il n'y a pas de ravitaillements qui viennent de l'international. Ils sont en train de construire un espèce de gros centre, un camp pour contaminer à Wuhan. Mais là, il y a eu un appel ce matin quand une, il a vu des messages de plein d'amis docteurs et infirmières qui sont obligés de revenir sur Tchumdou pour aller travailler dans les hôpitaux alors que c'est les vacances. Parce qu'en fait, ça y est, ça commence. Et là, ça prend des proportions. Donc, s'il y a des cas en France, ça va prendre des proportions aussi. Et si ça n'en prend pas, tant mieux. Mais tant mieux, ça veut dire que tout le monde aura fait de la prévention. Mais il faut vraiment que vous fassiez quelque chose.